bonjour à tous c'est lundi je suis dans mon bureau j'ai pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux mais si je le fais c'est pour une bonne raison ici à l'hôpital la situation est extrêmement grave on a déjà plus à l'heure actuelle de 185 patients hospitalisés avec un covid tout à l'heure aux urgences les ambulances arrivaient au quart d'heure et si ça continue comme ça on n'aura plus de place probablement mardi mercredi ou jeudi c'est pas que des patients âgés l'âge moyen est aux alentours de 70 ans mais on a des patients qui sont beaucoup plus jeunes on a un an même qui ont moins de 40 ans et c'est des patients qui vont pas bien et déjà actuellement c'est des patients dont certains on pourra pas les soigner comme on voudrait alors je vous lance un appel et puis merci de le relayer le plus loin possible c'est le dernier moment pour agir on a besoin de vous j'ai besoin de vous pour faire passer ce message le covid c'est pas la grippe on est en train d'arriver dans une catastrophe sanitaire j'espère qu'on n'aura pas une catastrophe sanitaire contre la lombardie mais actuellement la suisse qui est un des pays les plus développés d'europe occidentale a failli à ses obligations alors il n'y a qu'une seule solution j'ai besoin de vous pour casser la transmission du virus parce que le seul médicament efficace contre le virus et bien c'est de casser la transmission donc portez le masque quand vous êtes à l'intérieur sauf à la maison à moins que quelqu'un dans la maison soit malade et en extérieur quand il ya beaucoup de monde portez le masque dès que vous vous sentez malade aussi en famille vous pouvez même le porter quand vous prenez la voiture parce qu'actuellement le taux d'infection est tel sur fribourg que quand on fait des tests un test sur deux est positif c'est un des taux les plus élevés d'europe occidentale respecter une distance d'au moins un mètre et demi lorsque vous retirez votre masque et si vous prenez des repas en famille et bien respecter cette distance aussi si vous prenez des repas à l'extérieur quand vous mangez pas remettez le masque une précaution veut mieux que pas de précaution du tout renoncez dès maintenant aux rencontres sans les mesures de distanciation ne fait plus je vous en prie de fête privée ne fait plus de fête de famille ces prochaines semaines les patients qu'on l'hospitalisé c'est avant tout des fribourgeois qui ont fait la bénichon ou le recrote sont il ya pour l'instant assez peu d'étrangers donc je crois que dans la population on n'est pas conscient de la gravité de la de la situation cette vague est beaucoup plus méchante que la deuxième lavez-vous ou désinfectez vous les mains souvent surtout avant de les porter au visage donc chaque fois que vous mangez lavez vous les mains à l'eau et savons pendant 20 secondes ou désinfectez le éviter les lieux qui ne respectent pas les mesures de protection et renoncer aux activités de loisirs susceptibles d'entraîner des blessures on a eu trois polytraumatisés ce week-end et je pense que cette semaine si un polytraumatisé arrive je sais pas comment on va le traiter donc là je suis vraiment en train de vous dire que on a des problèmes pour assurer la qualité des soins et on a des problèmes parce que le système est en train d'être totalement saturé on va se battre on va faire au mieux je sais pas dans quel état on saura quand ce sera fini mais aidez nous à nous battre sans ça on va pas y arriver les personnes à risque en particulier les personnes âgées s'il vous plaît préservez-le venez pas leur rendre visite c'est vraiment pas le moment actuellement le virus circule massivement je fais ce message alarmant mais la situation est vraiment très grave on est à l'aube d'une catastrophe sanitaire et je crois qu'on n'a aucune idée de ce qui va y avoir ces prochains jours c'est toute la population change son comportement on a peut-être encore une chance mais une seule et unique chance d'avoir une situation où c'est pas la lombardie il ya actuellement une pression énorme sur les lits de soins intensifs en suisse romande on a dû transférer des gens dans des autres hôpitaux pour régats mais tous les soins intensifs de suisse romande sont en train d'être saturés et ça commence dans plusieurs cantons de suisse allemande alors maintenant stop arrêtez de croire ceux qui disent que tout va bien je crois que honnêtement la presse un peu de retard sur la situation et nos autorités ici c'est le dernier moment pour prendre des mesures merci portez vous bien faites soin à vous et bonne journée